Nous sommes le 15 août 2010, il est 6h du soir et un message inquiétant est posté sur Bitcoin Talk. Gigarzik signale que le bloc numéro 74 638 est pour le moins étrange. En moins de 50 minutes et après seulement 4 messages, c'est la douche froide, le mot est lâché. Il y a un bug dans le logiciel de vérification des transactions Bitcoin et quelqu'un a tenté d'en profiter. La blockchain Bitcoin a été piratée. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, Bitcoin a un peu plus de 1 an et demi et c'est encore un truc obscur de méga geek. C'est vraiment l'âge des OG légendaires. Satoshi Nakamoto est encore actif et Mark Karpeles a lancé Empty Gox depuis moins d'un mois. Les fameuses 2 pizzas contre 10 000 BTC qui représentent le premier achat en BTC de l'histoire a eu lieu seulement 3 mois plus tôt. Dans la pratique, ce jour-là, le BTC vaut environ 7 centimes, c'est-à-dire qu'il devient financièrement intéressant de hacker la blockchain et sans doute des milliers de gens extrêmement brillants se penchent dessus. Le fameux départ des pirates. En termes de sécurité informatique, c'est quand il y a de vrais enjeux que le baptême du feu commence. Et avec l'apparition d'exchanges tels que Empty Gox, on pouvait revendre facilement ces Bitcoins et donc le baptême du feu commençait. Comme vous le savez, la blockchain Bitcoin ne peut contenir que 21 millions de Bitcoins et pourtant, dans ce fameux bloc, il y avait deux adresses qui ont reçu 92 milliards de Bitcoins chacune. What the fuck, me direz-vous, comment est-ce possible ? Sans rentrer dans les détails techniques, ce qui s'est produit est hyper classique en informatique. On appelle ça un overflow. Les OG du dev ont beaucoup joué avec ce genre de mécanisme Et pour vulgariser au maximum, quand vous additionnez deux nombres dans un ordinateur, vous n'additionnez pas vraiment deux nombres. On n'est pas dans l'univers éthéré des mathématiques. En réalité, vous additionnez deux registres qui sont une suite de 1 et de 0 et qui représentent un nombre. Et selon la taille du registre que choisit le développeur, le nombre maximum qu'on peut représenter est plus ou moins grand. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous additionnez deux nombres qui sont plus grands que la taille du registre ? Eh bien, c'est un petit peu comme quand vous versez deux seaux d'eau dans un seul seau d'eau. Ça déborde. C'est même carrément le nom qu'on donne à ce phénomène en anglais, débordement, c'est-à-dire overflow. Et donc, du coup, un registre qui déborde, ça n'explose pas, ça reboucle sur lui-même, tout simplement. Alors, parfois, on a envie que ça reboucle parce que ça permet d'optimiser, ça permet d'obtenir des performances incroyables et totalement inattendues. Vous avez la joconde du genre, le chef-d'œuvre ultime, donc l'algorithme de Quake 3 qui, pour un développeur, reste le summum, l'inatteignable. Et donc, du coup, c'est cool que ça fonctionne comme ça. Mais la plupart du temps, ce genre de phénomène est surtout source de bugs et de failles de sécurité, malheureusement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le gars a trouvé à un endroit dans le code de Bitcoin qu'il y avait un overflow qui était possible et qu'il pouvait utiliser cela à son avantage. Et bien sûr, il s'en est servi et il a créé 184 milliards de Bitcoin avec cette astuce. Alors, c'est un peu la panique et Satoshi intervient très vite. Pas de temps à perdre. Bitcoin, c'est un peu une horloge infernale. Toutes les 10 minutes environ, quoi qu'il se passe, il y a un nouveau bloc de créer. Et donc, plus on perd de temps et plus le problème grossit. La consigne est donnée sur le forum d'arrêter le minage, moins il y a de gens qui minent et plus les nouveaux blocs sont lents à être émis et donc moins le problème grossit vite. Et cinq heures après que le problème eût été signalé, Satoshi publie une nouvelle version sur le forum qui, en effet, vérifie ce problème d'overflow. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 180 milliards de BTC qui restent ? Et bien, dans ce cas-là, d'après Satoshi lui-même, il n'y a qu'une seule possibilité. Il faut remonter dans le temps et repartir d'un bloc d'avant le hack. C'est ce qu'on appelle un fork. Un fork, ça peut réussir ou échouer, malheureusement. Normalement, un nœud Bitcoin choisit de miner la blockchain la plus longue par défaut. C'est comme ça que le consensus de Bitcoin marche. C'est la base de la proof of work. Et la mauvaise blockchain, celle qui contient la transaction frauduleuse, a déjà pas mal d'avance, malheureusement. C'est la course et clairement, la plus longue des deux branches va gagner. On se pose la question sur le forum, est-ce que BTC ne serait pas déjà à l'époque trop gros et trop décentralisé pour que la bonne branche, celle qui ne contient pas le hack, celle qu'on a nouvellement créée avec le patch de Satoshi lui-même, est-ce que cette branche peut rattraper et tuer la mauvaise ? Satoshi, quant à lui, est très confiant et l'a commu des mineurs de l'époque. C'est surtout des sionnés. C'est pas comme aujourd'hui une industrie. Tu peux avoir quelques gars qui ont installé un nœud sur un serveur et puis qui l'ont oublié quelque part. Et puis voilà, ce nœud continue de tourner. Mais grosso modo, cette commu de gens ultra passionnés passe tous très très régulièrement sur le forum. Et donc du coup, c'est ce qui a permis à la puissance de calcul de se rediriger extrêmement majoritairement et très rapidement sur la nouvelle branche, celle qui ne contenait pas le hack. Et finalement, moins d'une soixantaine de blocs plus tard, la bonne branche a fini par gagner. Pour info, 60 blocs, c'est une dizaine d'heures normalement. Le hacker, quant à lui, on ne sera jamais sans doute qui sait, ni si son intention était de voler de l'argent ou tout simplement de s'amuser ou encore de souligner le fait qu'il y avait un bug plutôt grave en créant une quantité absolument absurde de coins afin d'être sûr qu'on le remarque. Le suspense reste entier. Au niveau du prix, eh bien, ça n'a pas vraiment changé grand chose. Le BTC a perdu environ 10%. Et puis ensuite, quelques mois après, c'était le départ du fameux bullrun qui a poussé le prix. Là, on le voit d'environ 7 centimes à plus de 30 dollars. Donc, un multiplicateur absurde lui aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une histoire pareille ? Qu'est-ce que ça peut nous enseigner d'utile ? Alors déjà, vous le savez, pour donner un contexte, moi, j'ai une approche value de l'investissement. Je suis, on va dire, dans l'école Warren Buffett. Je veux investir dans des actifs de qualité à un prix faible. Et ensuite, le temps fait son affaire et la qualité de l'actif sur le long terme, même s'il peut y avoir de la volatilité, même si le prix peut encore se péter la gueule, etc. Et bien, je m'en fous. Si j'ai un actif de qualité, je sais que de toute façon, au bout d'un moment, le marché va le comprendre et cet actif va monter en prix. C'est l'approche exacte que je me dis. On ne peut pas, comme dit Warren, savoir si demain, le marché va monter ou descendre. Tout ce qu'on peut faire, c'est se dire, bon, là, l'actif que je vois, il me semble d'excellente qualité, le prix me convient, let's go ! Et donc, les deux choses fondamentales que j'ai envie que vous appreniez de cette histoire, du moins à mon avis, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, la première chose, c'est la sécurité. En informatique, un système informatique, comme on l'a vu, va subir des attaques. Il va y avoir des pirates, il va y avoir des gens qui vont essayer de le détruire, de lui péter sa gueule. Et il y a une loi de la sécurité informatique que j'ai inventée moi-même, mais qui existe peut-être par ailleurs. La sécurité d'informatique d'un système ne se mesure pas par rapport à des cabinets d'experts qui ont regardé le code et qui vous diraient si oui ou non il y a un bug dedans. Ça, ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Mais la qualité de la sécurité d'un système informatique, bitcoin ou pas bitcoin d'ailleurs, se mesure en multipliant deux variables, le temps multiplié par le pognon qui a volé. C'est-à-dire que plus il y a une grosse quantité de pognon à voler, et plus le temps qui a été donné aux hackers pour pouvoir attaquer le système est long, et plus vous êtes sûr que le truc est sécurisé. Eh bien, regardez la market cap de bitcoin, il y a énormément, énormément de fric à voler. Et maintenant, on va dire de 2009 ou même de 2010, là, du 15 août 2010 à maintenant, il s'est déroulé un peu plus de 12 ans, et il n'y a pas de problème. Et donc du coup, la sécurité de bitcoin, c'est sa market cap, plus de 300 milliards en ce moment, multiplié par le temps qu'on a laissé aux pirates pour s'amuser. Plus de 12 ans. Et donc, chaque jour qui passe est une nouvelle preuve de la sécurité de bitcoin. Bonne chance aux hackers. Le deuxième truc qu'on apprend de cette histoire, c'est que bitcoin n'est pas seulement un système informatique, c'est aussi un consensus social. Quand bien même la blockchain serait hackée, si le consensus social dit « Non mais là, ce qui vient de se passer, c'est pas normal, l'ensemble, la majorité de la communauté n'est tout simplement pas d'accord avec ça, que ce soit les mineurs, que ce soit la communauté des utilisateurs, que ce soit les nœuds du réseau, etc. » Les gens, bref, le consensus social qui est autour de bitcoin fait la loi. C'est un truc qui est à la fois un truc d'anarchiste libertarien de l'enfer et à la fois un truc hautement, hautement démocratique. Il faut que les gens soient d'accord entre eux, tous d'accord entre eux. C'est vraiment le summum du truc libertarien arrivé à son paroxysme. Il faut que les gens soient d'accord et le réseau continue de survivre. Ce qui fait la règle, finalement, c'est une sorte de consensus social. Et à l'époque, le consensus social, c'était le forum Bitcoin Talk. Aujourd'hui, le consensus social est beaucoup, beaucoup plus dur à trouver. Je voulais faire une vidéo sur Taproot. Et c'est vrai que les recherches me prennent encore plus de temps que prévu, puisqu'il y a vraiment énormément de choses à dire. Mais à chaque fois que Bitcoin fait une mise à jour, eh bien, on a besoin de ce consensus social. On a besoin vraiment que la majorité, mais pas seulement 51%, on a besoin que l'unanimité, quasiment l'unanimité des gens, soit d'accord avec la nouvelle réforme afin de passer à la suite. Et ça aussi, ça donne une sorte de sécurité à Bitcoin. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir imposer depuis le haut. On ne va pas avoir des développeurs qui vont dire, voilà, maintenant, Bitcoin, ça marche comme ça. Pas possible. On ne va pas avoir les mineurs qui vont dire, non, maintenant, Bitcoin, ça marche comme ça. Pas possible non plus. On ne va pas avoir un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs extrêmement fortunés qui va dire, voilà, maintenant, Bitcoin, ça marche comme ça. Pareil, pas possible. Tous ces cas de figure ne sont pas possibles. Il faut que le consensus social qui représente une large majorité soit d'accord. Et d'ailleurs, je vous enjoins à vous intéresser à la guerre des gros blocs, la guerre qui a été autour de la mise à jour Segwit, la mise à jour de 2017. On n'avait pas atteint de consensus social. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la commu s'est coupée en deux. Vous avez eu les gros blocs qui sont partis, il y a eu un fork, la blockchain s'est coupée en deux. Et à un moment donné, on ne savait pas qui allait gagner, très clairement. On ne savait pas si c'était les gros blocs qui allaient gagner ou les petits blocs qui allaient gagner. C'est finalement les petits blocs qui ont gagné. Aujourd'hui, le Bitcoin tel qu'on connaît, c'est le Bitcoin petit bloc. Mais ça aurait très bien pu être le Bitcoin gros bloc, c'est-à-dire Bitcoin Cash. Bitcoin Cash qui a des plus gros blocs dans le but d'améliorer la stabilité, etc. Bon, bref, je ne suis pas rentré dans les détails. Mais vous voyez qu'à chaque mise à jour éventuelle de Bitcoin, il peut y avoir un clash. Et voilà, les deux blockchains se séparent. Alors vous, vous êtes content, vous avez des coins sur les deux blockchains. Si vous avez un wallet blockchain. Et en tant que l'utilisateur, vous avez peut-être à faire un choix. Alors si vous faites tout simplement de hodl du Bitcoin, vous attendez, vous ne faites rien, ça ne change rien pour vous. De toute façon, vous aurez des coins du vainqueur, quel que soit le vainqueur. Mais si vous êtes un utilisateur de Bitcoin en mode système de paiement, vous devez faire un choix. Si vous êtes un mineur, vous devez faire un choix. Si vous êtes un développeur, vous devez faire un choix. Et donc du coup, au bout d'un moment, la meilleure blockchain va gagner. Sait-on jamais ? Peut-être que les gros blocs ont raison et que dans 10 ans, Bitcoin Cash va devenir le vrai Bitcoin. On ne sait pas, ce serait très, très étonnant. Moi, personnellement, je n'y crois pas du tout. Mais voilà, le consensus social, pour l'instant, c'est Bitcoin petit bloc. Le Bitcoin que vous connaissez tous, qui a gagné. Donc voilà deux leçons à tirer de cette histoire, à mon avis. Alors, on peut tirer ce leçon via bien d'autres histoires. Il y a bien d'autres preuves que Bitcoin est sécurisé. Il y a bien d'autres preuves que Bitcoin est un consensus social. Si cette histoire vous a plu, sachez que, avant même que je remarque que j'allais faire cette histoire, il y a quelques mois, un tweetos qui s'appelle Esprit cryptique, ou quelque chose comme ça. Je mets le lien dans la description, je l'affiche à l'écran. J'en avais fait un super trade qui raconte exactement la même histoire et qui avait mis un titre assez similaire au mien. Bon, eh bien, c'est dommage. Mais voilà, ce n'est pas du plagiat. J'avais écrit mon script avant de remarquer son tweet. En tout cas, si vous voulez une version tweet, allez sur son Twitter, parce que manifestement, il fait des super tweets. Et puis, sinon, vous pouvez rejoindre mon Telegram. On parle de crypto presque tous les jours, en fait, tous les jours et beaucoup et en boucle et avec des gens super cool. Sinon, je suis extrêmement actif sur Twitter. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter et vous pouvez aussi lâcher un pouce, vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt dans l'univers crypto.